Ok, moi je vais vous offrir une vue panoramique de cette oeuvre, cette modeste oeuvre artistique, symbolique, d'accord, voilà je vais faire une photo satellite, voilà, et puis vive le moment qui arrive, la mahala, saato athiatun, la mahala, ok, donc qu'est-ce que je voulais vous dire les gens, oui je voulais remercier beaucoup de gens, m'a aidé, j'ai écouté, personne ne peut réaliser des choses tout seul, d'accord, ça veut dire mais personne ne peut réaliser quelque chose tout seul, j'ai déjà besoin des auteurs, ah oui, ah oui, j'ai failli oublier, je voulais remercier, parler de Michel Industries, Canada, thank you guys, ah oui, it's me, Ash, Ash, continuous improvement, you remove continuous improvement in the description of Michel Industries, I'm not a, I'm not a continuous improvement in the description, I'm an industrial engineer, this is, or a, security, euh, 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 il lui a fait des systèmes de transitique, il lui a fait des systèmes pour transporter des pièces sous terre, pour des tunnels, machin. Il vous racontera, allez voir Michel Industries, c'est des partenaires, à moi, c'est un gars super que j'ai discuté. On a parlé de ces choses-là, ils ont parlé de, ils ont eu cette vision de créer une chaîne, télé pour l'industrie, un endroit pour un, tu vois, un peu de chaos, là, il va falloir trier les câbles, je m'occupe des câbles, d'accord ? Tout le genre de l'ordre de chaos, d'accord ? Si je ne le range pas, ça va devenir un... Donc tu trouves des solutions pour des trucs comme ça. Pour pas que ça... Tu vois ? Regarde, c'est même pas que toi qui es sale, d'accord ? Mais tu prends quelque chose, quel qu'il soit, et tu essaies de la transformer en quelque chose de meilleur. Tu sais ce que tu peux ? Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, Michel Industries Canada, je sais pas ce qu'ils font. Donc, créer une chaîne, télé pour l'industrie, un cercle industriel pour venir, etc., etc. Bon, on arrive, les gars. Avec le cerf, on va créer un truc spécial. Très spécial, et puis voilà. Michel Industries, great line-work. Je sais pas ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais ? Euh... Ouais, je sais, 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 je sais. Michel Industries, because you are amazing. Qu'est-ce que tu fais ? Je sais, ils ont, ils ont... Ils ont de l'expertise, et puis, ils ont de mon carnet d'adresses, et puis ils ont juste... Ils ont de moi comme client, comme un gars. Voilà, donc, l'atelier. Donc, c'est ici qu'il y a l'atelier. Il y aura une salle de stockage de store-rooms, de pièces. Tu vas voir qu'on va fabriquer des cardex, électroniques, tout ça, pour ranger les pièces, machin. Tu arrives dans une usine ou dans un magasin, tu leur fais tout un rangement d'armoires avec les adressages, avec les trucs robotisés, tu fais un cardex. C'est bon, tu scans, tu prends un scan, tu scans, hop, tu scans et ça, tu vas te chercher le bras, le deux axes, le trois axes. Ça va te chercher le... Non, deux axes. Ça va te chercher la pièce. C'est ici, ça fait, ça sort, nanana, ça te ramène la pièce, après tout est saisi, tatata, toi, tu te focalises sur créer de la valeur. Créer de la valeur, c'est ça, mon gars. C'est d'automatiser, tu ne vas pas continuer à aller chercher la pièce, à mettre un magasinier. Mon gars, il faut que tu mettes des solutions aujourd'hui, à mettre un ce que tu veux d'avoir, tu vas être intéressante, c'est la soudure, là, il y a où, la brosse, la brosse, la brosse, la brosse. Ok, ok, mon gars. Puis on va souder, puis il faut avoir... Regarde, ça, c'est un bac de conversion des tensions, ça fait quoi, ça, c'est de 75 volts. Allez, tu vois, 50 volts, 35 volts. Ok. Dépendant. Et là, puis un potard, ici, pour réguler la... Voilà, puis là, puis voilà. Out, out, in, in, c'est tout. Tu rentres ici, voilà, jusqu'à 50 volts, et tu sors ici jusqu'à 35 volts. Ok, c'est un régulateur, tu régules ici. Voilà, c'est juste un... D'accord, un bac. Et puis, regarde, c'est des trucs de fou, tu peux faire, non. Ah, non, mais... Pertentons, mon gars. Vouloir partir, je sais plus haut. Non, il faut que... Tu vois, on fasse des makers, maintenant, et qu'on se connecte tous ensemble, et qu'on fabrique des choses tous ensemble, qu'on mette sur le marché mondial, et puis que le meilleur gagne. D'accord ? Et puis, il y a des standards à imposer. Si vous avez fait un poste de référence fixe. D'accord ? Ça, je vais vous montrer. Ça, c'est un brûleur, tout ce qu'on va utiliser pour un brûleur. D'accord ? Pour créer une flamme. Mon gars. Ok ? Elle est où, la putain de buse ? Tu vois, il faut faire... La putain de buse, là, voilà. Ok, il y a du buse. D'accord ? Et puis ça, on va... Elle est vide, hein, la bomboine, elle est vide. D'accord, elle est ouverte. On va la couper, découper. On va enlever, on va faire un couvercle. On va la garnir, faire des réfracteurs. On va mettre la flamme. Percer, mettre la buse. Ok ? On va amener une deuxième bonbonne qui va alimenter. Tac ! On va mettre un creuset. On va faire un truc. On va mettre un capteur de température qui monte jusqu'à 1200. Le capteur. Voilà, j'ai besoin d'aide, moi, je vais ranger tout ça. Hein ? Je fais ça. Avec mes... Je fais ça tout seul. Euh... Oui, ici, un capteur de température. Quelqu'un part. Ça part. Qui se casse. Le voilà. Regarde. Ça, c'est un thermocople. Ok ? Ça monte ça jusqu'à 1200 degrés. On va lui faire un perçage à l'intérieur. Tac, tac. On va contrôler la température. La buse. All right ! On a du truc de fou. Et après, on va faire fondre du métal, de l'aluminium, du bronze, du cluve, et du fer, du iron. Ok ? Après, on va caster dans le moule. Je vais te montrer, ça, c'est un contrôleur CNC, mais je voudrais te montrer le shield, le shield, le shield, le shield CNC. Ah ! Voilà. Hein ? Ça, c'est un shield de comment ? Donc, de CNC. Voilà. Tu vois ? 4 moteurs. Hein ? 4 moteurs. Oui, 4 moteurs. Ça, c'est un convertisseur FTDI pour programmer les cartes qui n'ont pas les notes d'IBCU, qui n'ont pas de connexion. Voilà, voilà. Je range, j'ai acheté tout ça. On va combien ça ? Tout ça. J'ai loué l'appartement. J'ai acheté du métal. Ok ? Il y a des... 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 Il y a des ronds. Il faut faire comme ça. Ça, c'est pour faire des pieds. Il y a des plaques. Comme ça. D'accord ? Il faut faire ronds. Des plaques différentes épaisseurs. D'accord ? Il y en a une qui est renforcée. Dada, dada, dada. Ah ben voilà, regarde, mon gars. Et puis, il y en a plusieurs. Voilà, c'est avec ça que tu fabriques un bâti, machine, tout de suite. Tac, 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 tu montres du truc. Du rouleau. Du roulement. D'accord ? Des vis sans fin. Ok ? Des baos, des guides. Des courroies pour protéger les câbles. D'accord ? Ça, c'est pour faire passer les câbles pour les manuels de tête. Il y a des courroies, il y a des codeurs. D'accord ? Il y a des... c'est un codeur. Oui, on le traîne. Il y a des... Il y a des électrovanes. Ah, Youssouf ! Hé, hé, hé. Moi, l'électrovan. Hé, oui, donc. Regardez-moi, le bras. Ça reste. Il y a des drapes. Ah, oui, oui. Mais j'ai fait un système d'arrosage à la maison. Je te montre un système électronique et tout que tu commandes à partir de ton téléphone. Donc, je suis avec une électrovanne. Ça, c'est un débitmètre. Et à la maison, j'ai fait tout un système pour un... Ça, c'est un roulement linéaire. Ça, c'est un roulement linéaire. Ça rentre dans les guides, là. Ça... Il y a de la lubrification. Ah, 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 on va discuter. Et puis, il y a la vis. Et puis, il y a le moteur. OK ? Et puis, il y a les pièces pour accoupler les moteurs. Il y a des roulements. Il y a des guides pour faire des UVA. Tu crois que UVA, c'est compliqué de faire une UVA ? Le UVF, c'est... Oh, pfff... Système Z, là. Non, il y a des... Il y a des... Il faut que tu regardes BluA, ce qu'ils ont fait. Ah non, ça, je ne peux pas en parler. Non, non. Ça, non. Ça, c'est confidential. Je vous demande la permission. Mais bon, bref, il y a une tendance, c'est que tu passes sur du cerveau moteur et sur de la cam électronique et tu allèges et tu fais de l'impression 3D et là, tu vas voir qu'en fait, j'ai une machine qui coûte un million de dollars. Tu peux la fabriquer à 10 000 ou... Là, la CNC, elle va me... Elle va coûter... Toute la machine, là, elle va coûter 15 000 euros. 15 000 dirhams. Voilà. 1 500 euros. À environ. Voilà. C'est tout. Hein, oui, mon gars ? Oui, oui. Oui, 1 500 euros. 15 000 dirhams. Allez. Je te fais tout ça à 15 000 dirhams, une machine, comme ça. Oui, oui, mais toi, tu dors. Hein, oui, oui, mais... Ah, oui, oui, mais... Bon. Et c'est tout, hein ? C'est tout. C'est une expérience intéressante. C'est peut-être une expérience intéressante. Voilà. Pour la caricature, expliquer le con. Voilà. Je les vois. Que voilà. Ils ne sont pas plus malins que d'autres. All right, my friend. All right. Love you.